Transcription par Céline R. Avez-vous déjà essayé de le casser dans le noir ? Non ? Oui ? Non ? Bon, moi je vais essayer de vous convaincre. Le phénomène dont il est question s'appelle la mécanoluminescence. Sous action mécanique, certains matériaux comme le sucre sont capables d'émettre des flashs de lumière. Des flashs qui peuvent être rouges, verts ou même bleus. Et on appelle ces matériaux-là des phosphores. Moi, j'essaye d'identifier les mécanismes qui sont à l'origine de l'émission de lumière et de comprendre comment ce phénomène peut être répété à l'infini. Et en bonus, je réfléchis à la manière de les intégrer à nos vêtements. Imaginez un petit peu, vous vous retrouvez dans le noir, vous n'avez pas votre téléphone sur vous, mais là, vous frottez votre t-shirt qui émet assez de lumière pour que vous puissiez voir. Mais on pourrait aller encore plus loin et exploiter ce phénomène pour fabriquer des capteurs, afin de fabriquer des capteurs capables de détecter des fissures dans des ponts ou des immeubles, et ainsi prévenir suffisamment tôt les effondrements. Mais bien avant d'en arriver là, vous vous en doutez, il faut passer par la case laboratoire. Et ma recherche se fait en deux étapes. La première est la préparation d'échantillons, et la seconde est la caractérisation optique. Je commence par fabriquer mon matériau mécano-luminescent. Et pour ça, je vais suivre une recette qui me permet d'obtenir un matériau avec des propriétés particulières. Parmi ces propriétés, il y a la longueur d'onde d'émission, qui est la couleur qui est émise, la taille des grains, mais aussi la structure cristalline, qui est la façon dont mes atomes sont organisés dans mon matériau. Je mélange mes ingrédients, j'enfourne ma préparation, je broie pour obtenir une poudre, et j'ai mon phosphore. Mes échantillons sont le mélange de cette poudre phosphore avec du PDMS, qui est un polymère, ou un plastique, si vous préférez. J'obtiens des languettes qui sont faciles à déformer, et je peux passer à la phase suivante. Cette dernière consiste à contraindre mécaniquement mes échantillons. A l'aide d'un moteur, j'étire mes languettes, puis je les relâche, et j'enregistre la lumière qui est émise. J'obtiens des informations, comme par exemple l'intensité lumineuse, en fonction de la contrainte que j'ai appliquée. En d'autres termes, cela m'indique la manière la plus efficace pour avoir un maximum de lumière. Alors, j'imagine que certains d'entre vous vont quand même essayer de casser du sucre chez eux ce soir. Non ? Faites attention quand même, car entre amis, ça peut faire pas mal d'étincelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada